Ça, c'est des informations qui doivent intéresser tout le monde. Je disais tantôt que 2017 a été programmé comme l'année pour l'autosuffisance Henri. Apparemment, nous y sommes. Toute chose est une question de politique. L'État a mis beaucoup de moyens, l'État a mis beaucoup de machinés, entre autres. Et les résultats, quand même, on commence à avoir quelque chose de conséquent dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est important de savoir, selon l'astre de Anne qui révèle, un record de 472 000 tonnes de riz padi en 2016. C'est un record en matière de riz. Vraiment, il faut reconnaître une chose. À l'époque, le riz Made in Sénégal, tu ne le voyais que dans les grandes surfaces. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, même chez le petit boutiquier là, on trouve maintenant le riz Made in Sénégal. Oui, ça vraiment, c'est une réalité. Vraiment, il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Franchement, le riz Made in Sénégal, on trouve ça même chez le petit détaillant, même chez la vendeuse sur la table là. Tout à fait. Il y a quand même une réussite à ce niveau. Et il faut faire chapeau bas à Pape Ablaï Sekendanan. Vraiment, il a su mener le combat. Bon, ça, c'est dans ses habitudes. Il a fait une expérience au Bénin où on ne peut plus, on ne peut plus, on le sait. Et puis, on parle de lutte contre les accidents de la route. Ça aussi, ça nous concerne. Il s'agit à la une de l'astre d'un plan d'urgence de sécurité routière qui a été annoncé. C'était en conseil des ministres hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question des accidents de la circulation, vraiment, ça prend des propensions quand même assez inquiétantes. Et il faut prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est ce qui explique la une du quotidien, le quotidien, ce matin. Le quotidien, d'accord. Alors, le quotidien, le quotidien, titre, accident, la circulation à Thiesse et à Kolda. Kolda, c'est la capitale du Fouladou. Thiesse, c'est le Cahéor. Thiesse et Kolda. Jakarta, tueur à deux roues. Vous savez que cette localité, c'est plutôt les motos Jakarta qui assurent la circulation des personnes. Alors, Jakarta, tueur à deux roues. Les motos sont impliquées dans 60% des accidents à Thiesse et Kolda. Réaction du gouverneur de Thiesse, en l'occurrence Amadou, qui souligne qu'il faut une offre de substitution. Trouver une autre solution. C'est vrai qu'il y a des voitures. Est-ce qu'il faut retourner à des voitures? Mais c'est parce que les motos aussi, c'est plus rapide et c'est la rapidité aussi. Absolument. Peut-être essayer de former ces jeunes-là quand même. Voilà. En tout cas, il faut une offre de substitution. Voilà ce que souligne le quotidien et le quotidien à propos des accidents causés par les motos Jakarta à Thiesse et à Kolda. Voilà. Et même à Koundel, chez moi, c'est les motos Jakarta. Non, non, non. Dans les régions. À l'intérieur du pays, vraiment, les motos Jakarta, c'est le moyen de transport rapide, mais qui cause beaucoup d'accidents. Donc, il faut réfléchir. Comme surtout à Koundel, c'est les Jakarta. Mais moi, je ne sais pas les Jakarta. À Koundel, c'est les Jakarta. C'est les Jakarta. Même à Ziegenchor, ce sont les Jakarta. Voilà. Donc, il faut vraiment voir comment essayer de limiter les dégâts. Essayer de voir un peu la politique pour assurer aussi la sécurité de ces personnes qui conduisent, mais également qui utilisent ces moyens de déplacement. L'observateur à sa une. Alors, à la une de l'observateur, l'Obs, c'est toujours le même sujet, la recrudescence des accidents au Sénégal sur les routes du mal. Ça, c'est le titre qui barre la une de l'observateur, l'Obs. Le savez-vous que 3% des accidents sont dus à l'état des routes, aux véhicules, et 7% aux véhicules, et les 90% aux chauffeurs ? OK. Donc, ce sont les chauffeurs qui causent les accidents de la route. Leur responsabilité est engagée. À 90%. À 90%. Donc, ça veut dire que c'est engagé, clair et net. Quand on est à 90%, on est à 100%. On prend tout. 3% des accidents sont dus à l'état des routes, 7% des véhicules, et 90% des chauffeurs. Ça, ce sont des informations à lire à la une de l'observateur, l'Obs. Et puis, l'observateur, l'Obs, nous livre les propos du docteur Malik Diop, qui est le porte-parole de l'Alliance des forces du progrès. Du progrès. De l'emblématique Tafa, le progressiste. On a vu un peu ce débat-là autour de est-ce que Tafa doit être la tête, doit être le futur président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Et patati, et patata. Voilà. Alors, réaction de l'AFP par la voix de son porte-parole, docteur Malik Diop, qui tient à rappeler ce qui fait courir Mustapha Nias. En tout cas, pour docteur Malik Diop, le perchoir de l'Assemblée n'est pas une altitude qui puisse lui donner du vertige, qui puisse donner à Tafa le progressiste le vertige. Donc, Tafa le progressiste n'est pas un assoiffé du perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ce que tente d'expliquer un peu le docteur Malik Diop. Ça, c'est dans l'Obs. Tout à fait normal, parce que Mustapha Nias, quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment... Il a été là, il a beaucoup fait en matière de politique au Sénégal. Non, en politique, mais pas pour le Sénégal. Mais allez-y en RDC, on parle de Tienti Sekedi. Ce que Mustapha Nias a réussi à faire dans ce pays, en tant que... Voilà, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre de la RDC, tout le monde le sait. Alors, s'il faut prendre cette matière grise et la ranger dans un tiroir, moi, je dis non, parce que la matière grise, elle ne pourrit pas, elle est toujours là. Bon, l'homme peut peut-être prendre de l'âge, mais en le regardant, moi, j'ai envie parfois de donner à Mustapha Nias 11 ans et demi. 11 ans et demi, c'est ça. Oui, 11 ans et demi, parce qu'il paraît même plus jeune que certains, plus jeune que moi, d'ailleurs. D'accord. Comme disait Tanor, je suis un enfant de la République et Nias aussi, c'est un enfant de la République. Ah oui, c'est un enfant, ça, ce sont les enfants de la République. D'accord. Donc, c'est normal qu'il se dévoile comme un homme assoiffé de... Absolument. Voilà. Non, 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 il n'est pas assoiffé du perchoir, mais il le fait pour la République. Pour la République. Et pour la République, tout le monde, tout le monde a ses droits. C'est ça. Et ses devoirs. Je pense à Zatornbaï. Absolument. Zatornbaï. La tribune. Alors, la tribune, titre rattrapé par l'âge critiqué au sein de l'APR, Nias vers la sortie. Ça, c'est à la une de la tribune, bien entendu. Bon, on a parlé de Moustapha Nias, on a vu la réaction du docteur Malik Diop, qui rappelle que Tafanya, c'est pas un assoiffé du perchoir. Et puis, recherche de soutien, Khalifa Sale, chez Mamadou Lamine, l'Oum, c'est ce qu'indique la tribune. Et puis, la tribune nous livre les propos de Sérign Maudou Karambake. Alors, Ouad ne mérite pas son sort actuel, c'est ce qu'indique la tribune. Et puis, investiture pour les législatives, Bougazeli conteste Ali Oussal. Ah, ça veut dire qu'à Gédiouaï, c'est la guerre des frères. Bougazeli conteste Ali Oussal. Ça bouge, hein? Ah, ça commence à bouger, déjà. Alors, Voxpop passe à une. Alors, Voxpop parle de Zizani au comité de suivi de la réforme partielle des listes électorales. Le quatrième pôle, le racine, la racine du mal. C'est ce que révèle Voxpop ce matin. C'est le pôle des indépendants. Le pôle des indépendants, c'est la racine du mal. Voilà, des professeurs Malik Nia et autres, là. C'est là-bas la racine du mal. À la une de L'Ace quotidien. Alors, L'Ace quotidien, titre présidentiel de 2019, Habib s'y enterre le PSE, le plan Sénégal émergent. Il propose 10 axes phares dans son projet de société, dissolution du CSE, HCT et réduction du nombre de députés, suppression de la fonction de gouverneur. Ça, c'est ce que propose Habib Sy, l'ancien maire de Liguer. Et ancien ministre. Ancien ministre et ancien directeur de cabinet de Maître Abdoulaye Vade. Réoumi quotidien, là, ça a une. Alors, diplomatie sénégalaise, les raisons d'un isolement, c'est ce qu'indique Réoumi quotidien ce matin. Et puis, 16e édition du forum du premier emploi, plus de 1000 jeunes attendus. Ça, ce sont les projets et programmes de souche. De souche. Et puis, Magique, sécurité portuaire, le port de Dakar doté de matériel de pointe. Voilà ce qu'indique le quotidien Réoumi ce matin. Enquête pour aller vite. Enquête, titre, Abdoulaye Batchili a son retour à Dakar. Batchili a déclaré, j'étais le meilleur candidat. Ça, c'est Batchili qui le dit. Tant que nous ne sommes pas unis, nous n'irons nulle part. Pourquoi j'ai démissionné des Nations Unies ? C'est à lire, justement, dans les chronos du journal Enquête. Voilà, donc Abdoulaye Batchili qui a perdu quand même l'élection à la commission de l'Union Européenne. Mais il dit qu'il était le meilleur candidat. C'est normal. C'est normal. S'il ne se sentait pas meilleur candidat, il ne serait pas allé à cette compétition. C'est le meilleur candidat. Batchili le dit, j'étais le meilleur candidat. C'était une compétition quand même de haute facture, ça, il faut le dire. Là-bas, maintenant, ça, c'est de la haute diplomatie. Exactement. C'est les connexions. Bref. En transport avec Sounyulam. Sounyulam titre Balagay 2 évoque les négociations de son duel avec Gris Bordeaux. Elles sont très avancées de mon côté. En tout cas, du côté de Balagay 2. Tout est nice. Tout est nice. Maintenant, tout se coince du côté de Gris Bordeaux. De grâce que Gris Bordeaux nous dit s'il veut... Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux ou bien le tigre de face. Est-ce que le tigre de face est devenu le tigre de face ? Qu'il nous dit s'il veut réel ou il a peur de Balagay 2. De Balagay 2. Vraiment, le tigre, est-ce que Gris a peur de Balagay 2 ? Qu'il le dise. En tout cas, Balagay dit tout est près de mon côté. Maintenant, c'est du côté de Gris. D'accord. Alors, on parle football avec Vox Sport, c'est ça ? Alors, Vox Sport, ça vraiment, c'est ceux qui aiment qualifier les gens de vieux. Bon, Moustapha Gnassi, il est vieux. Il est vieux. Maintenant, on va vous dire que la vieillesse, ça n'a rien à voir. Figurez-vous, selon Vox Sport, demi-finale Cannes 2017, un gardien de 44 ans qualifie l'Égypte en finale. Le vieux pharaon a sorti deux pénalités bourkinabées pour offrir la victoire à son pays. 44 ans. Ça veut dire quoi ? Dans l'équipe de l'Égypte, il y a un certain Mohamed Salah qui a 24 ans. Ça veut dire qu'au moment où ce gardien était déjà détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations comme gardien des pharaons, Mohamed Salah n'était pas encore né. Ça veut dire que la vieillesse, c'est juste son état d'esprit. Un état d'esprit. Merci. Exactement. Alors, merci Ngema. Merci à toi également. On se retrouve demain vendredi. À demain avec beaucoup de plaisir et bonne continuation. Merci. Merci également à vous. Moi, je vous reviens tout de suite. C'est pour le journal. Je ne sais pas ce qui se passe avec Anta. Mais bon, d'accord. Elle est Fabrice Ngema. Voilà, ça se comprend. Alors, enfin, je suis là. Mais je vous reviens tout de suite. C'est pour le journal. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada